Merci à tous et à vite. Et merci beaucoup d'être avec nous. Désolée pour moi, il y a un petit souci de sens de métro. Donc l'intitulé de... Je m'appelle Araïe Bouton, je suis journaliste à Libération, et je travaille sur les questions liées aux impacts politiques et sociaux du numérique. Je vais faire vite depuis... Bon, depuis par exemple une dizaine d'années finalement, donc le temps passe assez vite. L'intitulé de cette table ronde, c'est « Réinventer la citoyenneté à l'heure d'Internet ». Alors c'est vrai que quand on se refait à le film, je pense que pas mal des auteurs présents ont entendu parler notamment d'un texte qui s'appelle « La déclaration d'indépendance du cyberspace », qui date de 1996, qui a été écrite par un poète et militant américain, qui expliquait qu'Internet permettait finalement de réinventer une nouvelle civilisation, débarrasser du poids des États notamment, débarrasser des formes de domination qu'on connaissait à l'époque. Il y avait vraiment cette espèce d'imaginaire, effectivement, de réinvention sociale. En France, c'était l'époque de ce qu'on appelait le « web alternatif », non marchand. On voyait fleurir plein de sites personnels, de webzines. Ça phosphorait très fort. Dix ans plus tard, au moment, par exemple, du débat en France sur le projet de constitution européenne, c'est grâce au web qu'on a vu émerger un nom de gauche qui, à l'époque, n'avait quasiment aucune place dans les grands médias de masse. Et donc, effectivement, ça soulevait vraiment des espoirs de réinvention du débat démocratique, avec la possibilité pour des discours qui avaient du mal à se faire entendre, parce qu'ils avaient du mal à passer le cadre de ce qu'on appelle les « gatekeepers », les « gardiens », les « médiateurs ». Ils avaient du mal à passer ce cap-là, des filtres, filtres des institutions, filtres des médias, etc. En 2011, on voyait à la lune d'un certain nombre de journaux des questions du genre « Est-ce que les printemps arabes sont des révolutions Facebook ? » Et on parlait beaucoup du rôle des réseaux sociaux dans la possibilité pour des militants de faire circuler l'information et de se mobiliser. Et puis, quand on regarde aujourd'hui, les gros titres, ils portent plutôt sur la circulation des fausses informations, sur les tentatives de déstabilisation. Il y avait une grosse affaire l'année dernière, Cambridge Analytica, du nom de cette entreprise de « marketing politique », avec beaucoup de guillemets, qui avait siphonné les données de 88 millions d'utilisateurs de Facebook pour faire de la publicité ciblée, notamment en faveur de Trump ou en faveur de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. On s'interroge sur la violence des débats sur certains forums ou sur Twitter, et on se demande si ça ne nuit pas profondément aux débats de vie. Donc on a vraiment l'impression d'une espèce de velousse du net. C'est une expression qui revient pas mal. Est-ce que ça veut dire que la promesse démocratique de l'Internet, telle qu'on la voyait il y a 10 ans ou il y a 20 ans, a été trahie ? Est-ce qu'il faut au contraire déconstruire aussi ces discours très pessimistes ? Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour renforcer cette promesse démocratique ? On va donc en parler avec le 4 invités. Alors du coup je vais... Merci d'avoir regardé cette vidéo !